Bonjour, je m'appelle Maya Rouchka, je vous présente mon livre « Diversions de Kafka », qui est un essai, petit essai d'histoire littéraire, sur dix traducteurs de Kafka au XXe siècle. Parmi ces dix traducteurs, j'ai choisi les dix premiers traducteurs de Kafka, c'est-à-dire ceux qui se sont appliqués à le traduire dans les années qui ont suivi sa mort en 1924. Et c'est la raison pour laquelle je dis, dès mon introduction, que nous nous trompons de centenaire. 2024 ne devrait pas marquer uniquement le centenaire de la mort de Kafka, mais le centenaire de sa renaissance dans d'autres langues que la sienne. Et donc j'étudie ces dix traducteurs, qui d'ailleurs ne sont pas des traducteurs professionnels, ou du moins qui ne se destinaient pas au seul métier de traducteur, ces traducteurs sont tous des écrivains qui choisissent de traduire Kafka, à l'exception de Primo Levi, mais qui en tout cas voient en Kafka, et surtout dans ses œuvres, un impératif. Et donc dans mes dix chapitres, j'explore les raisons qui motivent chacun de ces dix traducteurs à traduire Kafka dans sa propre langue. Et ces raisons sont toutes très singulières. Et je pense que si on réunissait les dix traducteurs de Kafka dans une même pièce, je ne suis pas sûre qu'ils parlent tous du même homme. Je ne suis pas sûre qu'ils reconnaissent l'homme qu'ils ont chacun traduit à leur façon. Et donc mon livre porte sur ces dix versions-là. Pour choisir ces dix traducteurs, je procédais de la façon la plus arbitraire qui soit, en m'intéressant à ceux qui étaient déjà présents dans les rayonnages de ma bibliothèque. Ces dix traducteurs appartiennent au patrimoine littéraire européen. Ce sont évidemment Milena Yesenska, que l'on connaît principalement comme la grande amoureuse de Kafka, mais ce fut aussi sa traductrice en langue tchèque. C'est Alexandre Vialat en langue française, Paul Ceylan en roumain, c'est Bruno Schulz en polonais, c'est Primo Levi en italien, c'est Georges-Louis Borges en espagnol, c'est Eugène Jola en anglais. Et puis ce sont des traducteurs plus discrets ou parfois complètement anonymes. Tous ont reconnu une part d'eux-mêmes dans une part de Kafka. Ils ne se reconnaissent jamais tout entier dans Kafka, mais toujours une petite part d'eux-mêmes résonne avec une autre part de Kafka, ou du moins d'une part qu'ils ont décelée chez lui. Et comme cette part est à chaque fois différente pour chacun des traducteurs, ces diversions ne forment pas un ensemble cohérent. Ce sont diversions, j'aurais pu dire diffractions de Kafka aussi. Le rapport que j'entretiens avec Kafka est un rapport qui relève de l'hypnose, je pense. Et ce qui m'a toujours beaucoup intéressée chez Kafka, c'est la recherche dans son écriture du lieu qui constitue un chez-soi. Kafka a toujours vécu à Prague et il a toujours écrit en allemand. Et pourtant, ni la langue allemande, ni Prague ne semblaient lui appartenir. Il disait toujours que la langue allemande, il l'utilisait, mais ce n'était pas sa langue, qu'il l'utilisait faute de mieux, de la même façon que Prague était sa maison sans vraiment l'aide. C'est-à-dire qu'il était à Prague, faute de mieux, parce qu'il n'arrivait pas à vivre ailleurs. Et cette recherche du lieu et de la langue qui puisse s'aligner avec qui il est vraiment, c'est quelque chose que l'on sent chez chacun de ses personnages et dans ses correspondances avec ses amis. La recherche de l'alignement entre le lieu, la langue et le soi, cette petite perturbation-là, m'a toujours interpellée. Mais sans doute parce que moi aussi, la vie a fait que je parle cinq langues, que j'ai vécu dans différents endroits, et que pas plus que Kafka, je ne sais quelle langue est véritablement la mienne et quel lieu est véritablement chez moi. Et donc ça, ça a été un petit point de départ pour ma recherche, pour ma lecture de Kafka. Et puis quand je me suis aperçue que les traducteurs de Kafka se posaient exactement les mêmes questions, eh bien, ça fait un livre. Merci.